Yo tout le monde, c'est WarTalk, c'est ActuBarsa, l'Assemblée du Barça Aujourd'hui vous êtes spécialement sacré aux 8 joueurs que le Barça devrait vendre selon moi Et donc voilà, en fait la vidéo elle se base pas vraiment sur les infos que j'ai vues ou quoi C'est vraiment mon avis personnel, comme ça on pourra en débattre aussi dans les commentaires Moi je vais vous donner mes 8 joueurs, mais donc voilà Alors ce que vous avez fait c'est que je vous avais demandé d'atteindre les 200 likes pour faire cette vidéo là On les a atteint au bout de 2h, ça m'a vraiment fait énormément de plaisir, je vous remercie à tous Et cette fois-ci je vous demanderai d'atteindre les 400 likes pour qu'on fasse une vidéo Donc en fait je vais relancer la série, les transferts officiels Je sais pas si vous vous en rappelez, je faisais tout le temps ça à chaque mercato, les transferts officiels Tu es mercato d'été ou d'hiver, là c'est par rapport aux mercato d'hiver Je vais faire un petit peu un petit récap tout ça, et donner des infos Et donc voilà, donc 400 likes et je ferai la vidéo Donc on va tout de suite commencer par le premier joueur qui est Neto, le gardien brésilien de 31 ans Et pour moi il faut clairement le vendre, ça fait déjà un petit temps que je le dis En fait c'est simple, côté Barça, il y a Inaki Peña et Tenas Et pour moi franchement les deux pourraient très bien faire l'affaire Alors c'est pas des gardiens avec un énorme potentiel, tout ce que vous voulez Mais voilà, Tercegen joue tous les matchs, peut-être qu'ils vont jouer quelques petits matchs de coupe Mais voilà c'est suffisant pour moi d'avoir un joueur comme Neto qui a un si gros salaire Qui ne joue jamais et qui a une petite valeur marchande C'est un autre gardien, d'ailleurs sa valeur marchande elle est de 10 millions d'euros Elle a fortement descendu Il y avait en hiver là, il n'y a pas longtemps, quelques jours Arsenal qui proposait 21 millions d'euros Ronald Koeman voulait à tout prix le garder, pour moi c'est ridicule Le Barça doit absolument le vendre Je crois pourquoi il veut le garder, il ne sert absolument à rien selon moi Neto Et donc voilà, en ce moment on va passer au second joueur Qui est Jordi Alba, pour moi il faut clairement le vendre aussi Je l'ai déjà dit, Jordi Alba Il commence à être de plus en plus âgé, sa mentalité Je ne l'aime pas du tout Alors il peut faire quelques bons matchs des fois, mais pour moi Dans le jeu, il est trop Enfin il n'apporte pas assez, franchement il devrait apporter beaucoup plus Parce qu'il se projette beaucoup, il fait beaucoup d'appel en profondeur, ok Mais sinon en soi, ses centres c'est tout le temps en direction de Messi C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Messi Et à part ça, techniquement il n'est pas vraiment capable de dribbler un joueur, d'éliminer Franchement pour moi, Alba il a beaucoup de lacunes Et si on peut le vendre, ce serait bien Il avait un marchand de 25 millions d'euros C'est quand même pas mal Je pense que le Barça pourrait négocier pour plutôt bien le vendre Et ce serait une bonne idée surtout de le remplacer On parle de Rossegaï par exemple, pour moi je serais totalement pour Mais après c'est une autre histoire En ce temps on va passer à Clément Langlais Qu'il y a une valeur marchande de 40 millions d'euros Et ça c'est assez intéressant parce qu'il y a une valeur marchande Par contre au Barça En fait la saison passée, je disais que c'était pour moi lui Le person de la défense devant Piqué, c'était le meilleur défenseur du Barça Selon moi, la saison passée, quand même il y a deux ans Si je ne me trompe pas Mais en tout cas cette saison c'est une catastrophe C'est vraiment catastrophique ce qu'il fait Il fait énormément d'erreurs, beaucoup beaucoup de manque de concentration Il fait beaucoup beaucoup de fautes inutiles Il y a eu des pénalités concédées, il y en a eu deux à cause de lui Il y a eu un coup franc qui a amené un but aussi à cause de lui Enfin voilà, qu'en plus il a fait une erreur Où il a laissé un ballon pourri pour tasser des guns Et au final il a encaissé un but L'Anglais c'est vraiment beaucoup trop d'erreurs Il est vraiment pour moi très très... Il a un manque d'intelligence Je trouve qu'il n'a vraiment aucune intelligence sur le terrain Et en plus de ça il fait beaucoup trop d'erreurs comme je l'ai dit Donc pour moi franchement si le Barça peut le vendre et passer à autre chose C'est vraiment une super chose Le quatrième joueur est Gérard Piqué Qui a désormais une valeur marchande de 12 millions d'euros Elle a énormément chuté Mais c'est par rapport à son âge qu'il commence à revenir vieillissant Et en plus de ça il a eu une très longue blessure Un âge aussi avancé c'est quand même compliqué Du coup voilà 12 millions d'euros pour lui c'est peu Mais après franchement pour moi le Barça doit les prendre Et doit passer à autre chose défensivement Notamment avec Gersa qui va arriver Il y a Alojo Mingueza Il y a aussi Umtiti Mais après on reviendra par rapport à lui aussi Mais en tout cas voilà pour moi en défense centrale Il faut vraiment du renouveau Et Piqué selon moi il a quitté le club Et c'est le moment ou jamais de le vendre Et donc voilà Ensuite Samuel Umtiti d'ailleurs Donc lui c'est encore pire Il est plus jeune Beaucoup plus jeune Mais sa valeur marchande est de 10 millions d'euros Donc c'est très très faible C'est surtout par rapport à toutes les blessures qu'il a accumulées Tout ça Watt Umtiti c'est le seul joueur où je doute autant Les autres joueurs je suis persuadé pour moi qu'il est persuadé d'aller vendre Umtiti c'est différent parce qu'en ce moment il revient Et il me plaît beaucoup C'est un joueur que j'apprécie énormément Qui a vraiment un quitté de relance très très bonne Qui l'est fait pour le Barça à ce niveau là En plus ça dérangement il est très bon Et si jamais il arrête de se blesser C'est un joueur pour moi franchement fait pour le Barça Comme je vous l'ai dit Maintenant le problème c'est qu'il ne faut pas être sûr Qu'il va revenir à une bonne forme Savoir enchaîner les matchs tout ça Et c'est quand même un gros risque pour le Barça Donc moi je suis assez mitigé Et dans le doute pour moi je dirais qu'il faut le vendre Après pour ceux qui disent qu'il doit rester Je comprends très bien Et voilà quoi Maintenant je ne sais pas trop Mais en tout cas Djimo Nodoro c'est quand même très faible Mais après le Barça comme je dis Il doit prendre tout l'argent qu'il peut prendre Et donc voilà ensuite Sergio Roberto qui est un valet marchand de 25 millions d'euros Et lui c'est quand même pas mal Alors lui aussi il a eu une longue blessure Il y a eu énormément de joueurs de Barça qui ont eu une longue blessure Donc la valeur chute Parce qu'après les clubs doutent un petit peu Est-ce qu'il pourra vraiment enchaîner le match Est-ce qu'il ne va pas rechuter tout ça Mais en tout cas voilà Sergio Roberto pour moi C'est soit lui soit Emerson Il doit être vendu Et quand je regarde On a Sergio Roberto Qui a un âge assez avancé Et qui a jusqu'à présent Pas montré grand chose de positif Pour moi c'est pas un intérêt à le droit faible pour le Barça Ça c'est mon avis Clairement il y en a qui sont pour Sergio Roberto Moi je suis totalement contre Et quand je vois Emerson Bon il n'a pas vraiment un niveau monstrueux déjà dès à présent Maintenant lui il est beaucoup plus jeune Il peut encore beaucoup apprendre tout ça Et je préfère avoir Emerson d'Est Plutôt que Sergio Roberto d'Est Après ça intéresse mon avis Tu mets ce qu'on pose dans les commentaires Mais en tout cas 25 millions d'euros pour Sergio Roberto Moi je prends directement Après par rapport à la marchande Ils peuvent très bien se vendre au-dessus Comme en dessous on sait pas trop Mais en tout cas voilà Maintenant on va passer à Philippe Coutinho Qui est à la marchande lui De 50 millions d'euros quand même Moi je pense qu'il va chuter Cette fin de saison encore Parce qu'il est blessé jusqu'au mois d'avril C'est quand même énorme Il faudra voir comment le Barça va réussir A réussir tout simplement à le vôtre quoi Mais Coutinho Il n'y a pas de doute Franchement il doit partir Après le problème c'est qu'il ne faut pas non plus Qu'il parte pour trop peu Il faudrait essayer de faire une bonne affaire Moi je pense que les clubs vont tout faire Pour avoir un prêt Puis une option d'achat Je pense qu'il n'y a aucun club Qui va directement mettre 40 millions d'euros Juste comme ça sur lui C'est ça vraiment le problème Maintenant le Barça doit tout faire Pour le vendre sec directement Mais ça paraît quand même compliqué En tout cas on a vu d'ailleurs Antoine Griezmann maintenant Qui est dans la marchande de 60 millions d'euros Griezmann pour moi On peut dire ce qu'on veut Dans le même temps il revient Il a claqué quelques buts Au niveau des stats il est quand même de mieux en mieux On voit de plus en plus de belles choses pour lui Il reprend la confiance Il a fait son interview Ça l'a un petit peu libéré Tout ce que vous voulez Maintenant pour moi il n'y a aucun doute Il doit quitter le Barça Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça C'est qu'ils sont tout simplement débiles Il n'a pas sa place au Barça Après peut-être que si jamais Messi part Là ça sera quand même mieux pour lui Mais même comme ça pour moi Il n'a pas les épaules pour prendre le relais Imagine l'impression qu'il aura si Messi part Il doit reprendre sa place un petit peu Il aura une pression monstrueuse Alors déjà maintenant comme Messi il a une grosse pression Il n'arrive pas Alors avec Messi Enfin sans Messi plutôt Ça va être trop compliqué pour lui Je ne sais pas trop comment il va faire Et je n'y crois pas vraiment Il arrive à un âge avancé Pour moi c'est le moment ou jamais pour le vendre Et passer à autre chose Un profil plus intéressant Quand je vois des joueurs comme Allende Comme Fatih qui pourra jouer à gauche Tout ça je trouve quand même que c'est beaucoup plus intéressant Que de garder Griezmann Et s'entêter à le faire jouer dans ce 4-3-3 là Pour moi il n'a pas réellement sa place Et il serait mieux ailleurs Et donc voilà Maintenant par rapport à tout ça On va faire un petit peu le bilan Donc si on accumule toutes les ventes Et toutes les valeurs marchandes De chacun de ces joueurs On obtient 232 millions d'euros Donc c'est clairement une très grosse somme Maintenant ce qu'il faut prendre en compte C'est qu'il y a des joueurs qui sont compliqués à vendre Et ça ne va pas être si simple que ça En plus de ça les valeurs marchandes On ne peut pas trop se fier à ça Il y a des joueurs qui partiront en dessous de la valeurs marchandes Et d'autres au dessus aussi Donc voilà c'est pas trop complet Maintenant on peut quand même demander Au moins 150 millions de ventes Par rapport à tout ça Minimum Parce qu'il y a aussi la crise du corona Qui fait que je ne veux pas trop investir de l'argent Surtout c'est des joueurs qui sont un petit peu indésirables Côté Barça Mais en tout cas voilà Ça fait quand même beaucoup d'argent pour le Barça Beaucoup de gros salaires en moins Et si jamais le Barça joue assez intelligemment En faisant monter quelques joueurs de la Masia Qui ont un fort potentiel Mais en même temps En plus de quelques joueurs d'expérience Comme des Alaba Comme des Wijnaldum Pourquoi pas Agüero Peut-être Allende aussi On ne sait pas si jamais il peut arriver au Barça Mais ça pourrait vraiment être intéressant Et pour moi le mercredi du Barça Pourrait être très bon Si jamais Laporte arrive Normalement c'est le favori Il pourrait faire quelque chose de très bien Parce qu'il y a beaucoup de joueurs à vendre selon moi Avec quand même une petite valeur marchande assez intéressante Mais voilà T'es pas ce qu'on pense dans les commentaires Et puis sinon moi je vous dis Peace 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 Peace